Shalom chers interneutes encore votre serviteur le Prophète Elie Noël et comme je vous l'avais promis et nous sommes toujours pour en parler par rapport aux trois grandes stratégies que l'ennemi utilise pour tuer la créature ou les enfants du dieu aujourd'hui nous sommes sur un aspect vraiment très capital qui est Prostène et adore c'est le thème que nous allons intituler pour la fin de ce cycle de notre vidéo pour cette section et nous allons toujours utiliser pour jouer notre verset de base qui est Martyr le chapitre 4 le verset 8 à 11 le diable le transporta encore sur une montagne très élevée lui montra tout le royaume du monde et leur gloire le verset 9 et lui j'ai dit et il dit je te donnerai toutes ces choses si tu te Prostène et m'adore le verset 10 Jésus lui dit rétire toi Satan car il est écrit tu adorera le Seigneur ton Dieu et tu lui servira lui seul le verset 11 alors le diable le laissa et voici des anges vénères auprès de Jésus et le servait paroles du Seigneur Jésus que le Seigneur nous bénisse et bénisse encore cette parole qui est vraiment poignante Prostène toi et ardore moi Prostène et ardore selon le dictionnaire on prend toujours cette définition l'adoration c'est de rendre gloire occulte à une divinité selon le contexte naturel mais l'adoration d'autant plus que Dieu est encore plus large nous n'allons pas entrer dans cet aspect mais nous prenons simplement cette définition dans d'autres passages dit que le mot adorer veut dire se coucher et de m'adorer c'est à dire le diable que Christ a se couche et l'adore et l'art d'adoration n'est pas simplement que de se coucher ou de faire un culte à une personne ou à une divinité ou à un Dieu le fait d'adorer une voiture c'est de l'adoration le fait d'adorer même ta femme même que Dieu tu ne peux t'en passer d'elle c'est un acte d'adoration le fait d'adorer un film auquel même tu n'accordes même pas du temps à la prière c'est un acte d'adoration le fait d'adorer le foot oh my god ou même tu es prêt à parier des centaines de dollars des centaines de mille c'est un acte aussi d'adoration l'adoration n'aime pas simplement de rendre culte mais tout ce dans notre coeur prend pleinement plaisir et prennent la première place sur tout ce que l'on a amené à faire et nous donnons notre temps nous donnons notre disposition nous donnons de notre énergie à ce fait là et c'est de cela qui est question aujourd'hui de notre jour je prends par exemple la jeunesse veut toujours la gloire je parle de la jeunesse parce que je suis jeune et je suis serviteur de Dieu j'interpelle la jeunesse à donner leur vie à Christ à accepter le Seigneur Jésus Christ parce que étant jeune c'est jeune que nous pouvons véhiculer le message c'est jeune que nous pouvons faire l'oeuvre de Dieu c'est pourquoi j'appelle à toutes les différentes jeunesses dans les différentes églises levez-vous évangélisez et gagnez des armes à l'honneur du Seigneur Jésus Christ moi je suis Ivoirien et dans notre pays c'est pitoyable c'est désastreux c'est pitié en fait des jeunes qui sacrifient des jeunes filles pour avoir de l'argent d'autres même par force de manipulation nocturne le sang est retombé sur eux ils se sont transformés en serpents nous avons plusieurs plusieurs vidéos nous avons plusieurs plusieurs témoignages jeunes toi tu m'entends, toi tu entends le son de ton frère qui te parle, serviteur de Dieu qui te parle en ce jour je vais te dire que la gloire, l'aspect de l'adoration a été le troisième aspect fatal que l'ennemi a utilisé pour attaquer Jésus l'art de l'adoration quand tu vas prendre des fétiches, quand tu vas prendre des amours, je peux le dire ainsi dans le jargon ivoirien quand tu vas prendre des amours pour utiliser et sacrifier la vie des autres frère tu gagnes quoi ? tu auras de l'argent c'est, tu auras de la menommée c'est, tu auras de l'épanouissement c'est, tu auras de la quiétude c'est tu auras de belles voitures c'est, tu auras de belles femmes c'est, tu auras de vivre dans le luxe c'est mais frère sans Jésus tu auras en enfer l'art de l'adoration va te pousser dans une atmosphère de désobéissance totale à Dieu et cet aspect là Dieu ne l'aime pas parce que toutes les personnes même dans l'histoire des hommes qui se sont levées contre Jésus parlant mal de Dieu, parlant mal du créateur des cieux et de la terre ont reçu un charme très violent parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire en aucun cas aujourd'hui vous vous livrez dans ces mots d'adoration, vous prenez des médicaments, vous sacrifiez des vies mais frère si tu meurs tu vas en enfer sans embouteillage je te le dis et toi tu entends ce message, repends-toi et change de vie parce que celui qui donne la vie, celui qui donne la résurrection, celui qui donne le parisement c'est Jésus Christ par excellence vous faites des sacrifices, vous posez des actions abominables, vous ne soyez pas la journée hein c'est la nouvelle journée, Dieu vous voit, si tu entends cette vidéo, c'est le temps de te répentir, c'est le temps de revenir à ton créateur, c'est le temps d'accepter le Seigneur Jésus Christ tu te postènes, tu es à toi, tu fais des sacrifices chaque année, tu as construit des immeubles, tu as construit des duples, tu as des triples, tu as même des jets privés mais en ressources, la source de tes revenus c'est du sang humain frère, dis-toi que quelque chose t'attend, l'homme vivra mais après, quoi ? Vient la mort, et après la mort, tu seras en face de ton destin, ils disent couramment, dans tous les cas, si j'ai vu je vais mourir donc vous me faire mon médicament, vous me faire mes actes d'adoration, et j'aurai la paix, j'aurai la quiétude, dans tous les cas, que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois ce que tu fais que ce soit, ce que tu fasses ou tu fais, tu vas mourir, donc autant plus vivre, autant plus profiter de la vie, autant plus être épargné frère l'épanouissement, c'est Dieu qui donne, la gloire, c'est Dieu qui donne, si Dieu te met sous l'abri des actions noturnes, tu vas payer sa chère et c'est la raison pour laquelle je te le dis, c'est la raison pour laquelle je te le dis, toi jeune fille, la raison qui t'a tenu dans la prostitution la raison qui t'a tenu dans l'homosexualité, la raison qui t'a tenu dans l'adoration des autres, pour que tu sois bien vu, pour avoir plusieurs copains pour avoir plusieurs, pour avoir même la renommée, pour avoir, oh oui, la gloire dans ce monde, laisse moi te dire tes jours sont comptés, tes jours sont comptés, toi tu m'entends, tes jours sont comptés, il est temps que tu changes de vie il est temps que tu changes de vie, peut-être même cette année ne va pas finir, peut-être même cette année ne va pas finir mais je te le dis, si tu entends le son de cette voix et si tu vois cette vidéo, il est temps de te repentir car le jugement de Dieu c'est le vrai contre toi, car le jugement de Dieu c'est le vrai contre toi c'est pourquoi je veux en profiter pour dire à toutes les personnes qui suivent ces différentes vidéos vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'accepter le Seigneur, ne vous trompez pas d'adresse simplement au revoir.com, nous avons une page Skype, nous recevons, nous prions, nous aidons pour les personnes 24 sur 24, si tu es lié, tu es agrippé par ces actions, appelle-nous, ajoute-nous à ton compte Skype nous allons t'aider et prier pour toi, pour finir, maintenant, nous allons prendre le livre d'Apocalypse le verset 22, à partir du verset 11, la Bible dit ceci Le verset 12, qui est terrible, nous dit ceci Voici, je viens bientôt avec ma retribution C'est avec moi Je viens bientôt avec ma retribution Avec moi Pour rendre à chacun selon ses oeuvres Si tu dois aller au paradis, tu sais Si tu dois aller en enfer, c'est toi qui as créé ta route Si tu dois aller dans la bine, c'est toi qui as occasionné cela C'est la raison pour laquelle le but de Jésus, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique En fait, qui concrète en lui, ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle Dieu ne te voit pas, t'inscris dans le rang des personnes qui vont en enfer Viens donc ta vie au Seigneur Jésus Quoi qu'il en soit, demeure fidèle et reste fidèle à Jésus-Christ Shalom C'est horrible, les gars Restez bénis Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus